Les options d'impression. En plus de l'aperçu avant impression que vous connaissez déjà, il y a plusieurs options qui vous sont ouvertes dans la page imprimée du mode Backstage, comme par exemple le choix d'imprimante et les paramètres d'impression. Dans cette petite capsule, je vais donc faire un petit tour des modes d'impression, des paramètres d'impression. Pour imprimer, on s'en va dans l'onglet Fichier et on va cliquer sur Imprimer. Et c'est là, dans le volet central, qu'on va voir tous les paramètres d'impression qu'on peut utiliser. Alors évidemment, le volet central est ici dans la zone grise et à droite ici dans la grosse partie, on a l'aperçu de ce que notre impression va avoir l'air. Alors premièrement, vous avez le bouton Imprimer qui est situé juste ici en haut à gauche, donc vous appuyez dessus et votre feuille va s'imprimer. avec l'imprimante que vous avez sélectionnée. Le nombre de copies est ici, donc si vous voulez avoir plus qu'une copie, c'est ici que vous allez devoir indiquer le nombre de copies que vous voulez. Donc par défaut, Word imprime juste une copie. Alors vous avez juste à écrire, comme je vous ai dit, dans la zone copie, le nombre de copies que vous avez besoin, ou vous pouvez aussi utiliser les flèches d'incrémentation ou de décrémentation pour pouvoir imprimer vos copies. Ensuite, au niveau de l'imprimante, mais là, c'est sûr qu'on y va avec l'imprimante qui est connectée à votre ordinateur. Vous avez le choix aussi, ça peut être un fax, ça peut être imprimé en PDF, imprimé sur OneNote. Donc vous pouvez ajouter une imprimante, vous pouvez imprimer dans un fichier. Donc vous avez plusieurs options d'impression d'imprimante et vous pouvez même aller voir les propriétés de votre imprimante pour avoir encore plus d'options. Ensuite, au niveau de la section paramètres, là, il y a un petit peu plus de choix. Donc dans la section paramètres ici, on a le premier bouton, imprimer toutes les pages. Et là, on est à imprimer l'ensemble du document. On pourrait sélectionner « Imprimer la page active ». Donc si je clique ici, je pourrais aller imprimer la page active. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour plusieurs raisons, vous pourriez avoir besoin de juste imprimer la page dans laquelle le point d'insertion est positionné. Par exemple, la dernière page d'un document pour la faire signer à votre patron ou à votre supérieur, ou la page d'un document sur laquelle vous avez apporté des modifications, par exemple, après l'impression. Donc on va imprimer à ce moment-là la page active seulement, pour ne pas avoir à réimprimer le document au complet. Donc on sauve du papier, on sauve du temps, c'est bon pour l'environnement. Ensuite, on a des pages personnalisées. L'impression de pages personnalisées qui est juste ici. Donc on a une petite zone blanche ici, dans laquelle vous pouvez imprimer les numéros de pages que vous voulez imprimer. Faites attention, il y a plusieurs façons de saisir les numéros de pages à imprimer, et le résultat à l'impression ne sera pas le même. Si vous imprimez, par exemple, juste un seul numéro de page, par exemple, je mets la page 2, bien, il y a juste la page 2 de mon document qui va s'imprimer. Si vous séparez les pages avec un point-virgule, par exemple, la page 4, elle se passe, la page 7, elle se passe, eh bien, à ce moment-là, il y a juste ces pages-là qui vont être imprimées. Donc j'ai juste la page 4 et juste la page 7 de mon document qui va être imprimées. Autre méthode possible. Je peux saisir deux nombres, par exemple, 4, mettre un tiret, et ensuite le chiffre 7, par exemple. Alors, si je saisis ces deux nombres qui sont séparés par un tiret, on va imprimer les pages entre ces deux nombres. Donc, par exemple, si j'ai mis 4 et 7, alors ce que ça va faire, c'est que ça va imprimer les pages 4, 5, 6 et 7 de mon document. Autre option possible. Je vous avais dit qu'il y en avait plusieurs, hein? Si on saisit des nombres séparés par des tirets et un point-virgule, par exemple, 1, 2, point-virgule, 6, 7. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va imprimer les pages 1 et 2 et ça va imprimer les pages 6 et 7, tout simplement. Autre option possible. Il y en reste deux. Ce sont les nombres qui sont suivis d'un tiret ou un tiret suivi d'un nombre. Donc, les deux, c'est le contraire. Alors, je pourrais avoir, par exemple, 3 avec un tiret. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va imprimer les pages de mon document à partir de la page 3, tout simplement. Et si on fait le contraire, que je mets « tiret 3 », bien, ça va imprimer toutes les pages de mon document jusqu'à la page 3. Ça en fait beaucoup, hein? On a quand même 6 options différentes d'impression. Ça en fait beaucoup, juste pour les pages, mais c'est quand même bon à savoir, donc, que vous pouvez imprimer différentes pages de cette façon-là. Ce que vous avez ensuite comme option, donc, vous avez l'option « recto verso ». Alors, en fait, l'option « recto verso », ça signifie que l'impression va se faire des deux côtés d'une feuille. Ce mode d'impression-là est économique, évidemment, et c'est bon pour l'environnement. Par contre, selon les normes, un document administratif ne peut pas être imprimé en « recto verso ». Donc, on n'économise pas de papier là-dessus, on va imprimer en « recto verso » pour des documents probablement pour l'entreprise, des choses comme ça, mais les documents officiels habituellement, ce n'est pas en mode « recto verso ». Pour faire l'impression « recto verso », bien, c'est simple. On va sélectionner la petite flèche ici à l'impression « recto » et on va sélectionner soit « recto verso » avec l'option « retourner les pages sur le plus long côté » ou l'option « recto verso » retourner les pages sur le plus petit côté. C'est possible aussi d'imprimer manuellement en « recto verso » quand votre imprimante ne vous offre pas l'option d'imprimer elle-même en « recto verso ». Mais c'est possible aussi que certaines imprimantes n'acceptent pas du tout le format d'impression « recto verso ». Donc, ça fait partie des possibilités. Vous avez l'option « assemblée » aussi. Donc, on s'en sert surtout quand on a plusieurs copies de documents à imprimer. Donc, on va demander que nos copies soient assemblées ou qu'elles ne soient pas assemblées. Donc, le mode « assemblée », bien, je vais avoir par exemple mon document ici qui a cette page. Bien, j'aurai le document, les pages 1 à 7 qui vont être imprimées. Et ensuite, on va réimprimer les pages 1 à 7. Et ensuite, encore une fois, les pages 1 à 7 selon le nombre de copies qui a été demandé. Le format, les paramètres non assemblés, bien, si je demande 7 copies de mon document, bien, je vais avoir 7 fois la première page qui va sortir. Ensuite, je vais avoir 7 fois la deuxième page qui va sortir. Ensuite, 7 fois la troisième page et etc. Bon, vous avez compris le sens. Donc, la différence, c'est ça que ça va faire. Donc, « assemblée » ou « non assemblée ». Alors, tout dépendant de ce que vous voulez faire avec vos feuilles après. Ensuite, on a l'option « orientation ». Donc, si alors que vous voyez votre aperçu avant « impression », l'impression ne vous satisfait pas, vous pouvez changer ici directement l'orientation. Donc, soit « portrait » ou soit « paysage » pour votre document. Vous pouvez aussi changer directement le format de papier. Donc, on pourrait aller chercher tout de suite le format « lettres », donc le format « légal », peu importe ce que vous avez besoin, donc, pour votre impression. Et vous pouvez même aller changer les paramètres de marge tout de suite. Donc, ça pourrait être les paramètres de marge normal, les derniers paramètres que vous avez personnalisés, les marges moyennes, larges ou en miroir. Vous avez ces options-là. Dernière option, donc, c'est pour imprimer plusieurs pages sur une feuille. Donc, vous pourriez utiliser ça pour valider votre travail, pour présenter un brouillon ou juste pour faire une impression en petit format. Donc, en fait, ce type d'impression-là, ce que ça va faire, c'est que ça va faire un zoom arrière de vos feuilles pour l'impression. Alors, vous pouvez choisir parmi plusieurs options d'impression pour déterminer, dans le fond, le nombre de feuilles que vous voulez imprimer par page. Alors, on sélectionne la petite flèche à côté d'une page par feuille. Et là, je pourrais sélectionner, donc, deux pages par feuille. Je pourrais sélectionner quatre pages par feuille. Et on peut aller même jusqu'à 16 pages, là, de disponibles. Donc, il y a plusieurs options qui sont possibles à ce moment-là pour imprimer, en fait, des petites miniatures de vos pages, des miniatures de vos feuilles sur la même page. Alors, voilà. Donc, c'était un petit aperçu du mode impression, en fait, de tout ce qui est possible de faire avec les paramètres d'impression et le volet imprimé. Merci.